Arke C'est un effet de bending Donc de torsion Là en l'occurrence d'une torsion d'une clé Alors ce qui est bien Donc déjà d'une clé de voiture Donc c'est une clé on va dire Qui est Quasiment standard Donc déjà quand on montre ça à un spectateur De toute manière C'est vos clés Donc il n'y a aucun soupçon Au niveau Déjà visuel Elle est tombée mais tout va bien Donc voilà parce que ça reste quelque chose Vraiment de naturel Et au premier abord comme ça De ne pas truquer de toute manière On ne voit absolument rien Donc il existe deux sortes de arke Oui et Et donc l'idée Arke bending Et le arke Straightening Il y a le arke bending Alors oui ça pour ceux qui ne savent pas Donc l'arke bending Nous on ne vend que celle-là Le arke bending C'est la clé qui va être droite Et qui va se plier L'autre qui est le stretchening key Si je prononce bien En fait elle est pliée C'est à dire comme ceci Et ensuite donc on va donc la déplier Ce qui je pense est mieux Puisqu'il n'y a aucun intérêt C'est de prendre ses propres clés De la plier et ensuite de ranger sa clé pliée C'est au contraire C'est mieux d'arriver Oh mince j'ai ma clé qui est pliée Ben je vais vous montrer Boum 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 Quelques passes magiques Ou dans la main du spectateur Et elle se déplie Et là c'est logique Vous avez une clé qui à la fin Qui est déplie Alors moi j'ai les deux J'ai fait les deux Et c'est vrai que si elle est Normale Et que je la plie Par mes pouvoirs machin Souvent les gens une fois que c'est fini Ils disent Vous pouvez la remettre droite Et malheureusement Si on achète celle-là On ne peut pas Parce que celle-là On ne peut que la plier Et c'est bizarre On repart à la maison Avec une clé tordue Et il y a Dans la tête du spectateur C'est bien Vous avez plié une clé Vous avez plié une cuillère Vous avez plié ce que vous voulez Mais c'est tordu Et ils veulent toujours Qu'on la remette droite Alors que celle-là Elle est tordue Comme j'ai fait une vidéo Peut-être je la mettrai Mon fils m'a tordu la clé Mais je suis embêté Et soudain Avec nos pouvoirs magiques On arrive à la remettre droite Et là on peut la donner à examiner C'est ça qui est bien Exactement Donc à l'intérieur Sans vous parler bien sûr Du trucage de la clé Même s'il y en a beaucoup Qui savent comment fonctionne Ce truc-là Ce qui est bien C'est qu'ils livrent un porte-clé Qui en démarque Bon là en l'occurrence Par exemple c'est Honda Sur le porte-clé Peut-être que vous allez recevoir Audi ou un truc comme ça Donc bon Ça vous en servez Vous n'en servez pas Puisqu'effectivement Ce n'est pas votre voiture Et en quoi que les gens ne savent pas Avec quelle voiture vous êtes arrivé Mais ça peut ne pas plaire Mais ce qui est sympathique C'est que la clé en elle-même Il y a des petites pastilles Comme ça Je vais m'approcher Qui sont livrées Et ça c'est intéressant Alors bien sûr Il n'y a pas toutes les marques des voitures D'ailleurs surtout Les marques françaises N'y sont pas Mais On voit ces petites pastilles Là en l'occurrence Volkswagen BMW Mercedes Donc ce sont des petites pastilles Autocollantes Alors il y en a plus que ça Il y a Honda Il y a Toyota Et Audi Donc du coup Vous pouvez personnaliser Votre clé En mettant ce petit autocollant dessus Qui fait que ça donne un côté Vraiment authentique à la clé Voilà Il y a également des petites pastilles Qui sont en fait Les pastilles des codes Donc vous collez ici Et ça encore une fois Mais vraiment De l'authenticité à la clé On a vraiment l'impression Que c'est une clé ordinaire Donc les boutons qui sont dessus Bien évidemment Ne fonctionnent pas Il n'y a pas le système électronique A l'intérieur Et donc pourquoi je dis Que cette Donc il existe Audi Toyota Oui il existe plein de portes clés Qui sont différents Ça on ne peut pas choisir Mais de toute manière Je ne pense pas qu'il faut l'utiliser Avec ce porte-clé là Ça vous le prenez Vous le jetez Vous mettez directement cette clé Sur votre porte-clé à vous Donc pourquoi on dit Que cette clé est bien Comme on disait avec Thierry C'est très simple C'est déjà Premièrement son prix Et On va dire Sans dévoiler le trucage Parce que je ne le dirai pas Encore une fois Mais c'est une clé Qui tient énormément de temps J'en dirai pas plus Quand On a tordu la clé Ou qu'on l'a déplié Et qu'on la laisse On va dire à l'air libre Donc celle-là Ça fait quoi ? Une heure et demie ? Ça fait exactement Une heure et demie pile Enfin maintenant une heure Une heure trente-cinq Que j'ai plié la clé Et qu'elle reste dans cette position Donc ça c'est intéressant Justement Dans l'explication vidéo Alors il y a deux liens Ça aussi je tiens à le dire Je vais hop De manière de loin On le verra pas Voilà on sait jamais Mais là il y a une démonstration Et une explication C'est en anglais certes Mais c'est ultra ultra compréhensible Et contrairement à d'autres Effets de bending Qui utilisent donc ce principe-là Il y en a Il y en a qu'on est obligé de garder Dans des poches bien spécifiques Ou alors le faire tout de suite Et là non Donc alors bien sûr On est dans une période Où il fait quand même Pas chaud Donc du coup Ouais c'est l'hiver On est en décembre Voilà donc du coup Ça reste bien mais On a pas testé en été ? Non mais d'autre manière Sa température de fonctionnement Et au-delà d'une température Même en été dans une salle Puisqu'en été une salle est quasiment toujours climatisée Donc c'est rare qu'il fasse plus que cette température-là Donc c'est ça qui est bien C'est qu'elle reste énormément de temps Comme ceci Et donc pour la rendre Et bien maintenant droite Et bien ce qui est Vous allez voir Ce qui est très 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 beau C'est que juste Alors on peut la confier au spectateur Il la garde en sa main Et puis là il va se passer le miracle Ou alors tout simplement Alors justement Le principe de ces torsions C'est de pas forcer Autrement on pourrait penser qu'on la plie Mais juste en la tenant dans les mains Comme ceci Et juste en la caressant On va dire la clé Hop Vraiment du doigt Et bien on va Ou même en la gardant comme ça Parce qu'on peut la garder comme ça Et en fait on va se rendre compte Qu'au bout d'un moment La clé va commencer à se Se déplier en fait A se remettre droite Ce qui est bien C'est que c'est pas instantané Donc là ça se fait doucement Et on a le temps de vivre le tour En vidéo mais Voilà Hop Là on sent tout doucement L'angle commence à diminuer On peut commencer nous Et finir dans la main du spectateur Tout à fait Je pense que dans la main du spectateur Il y a plein d'idées Hop Elle commence Tiens vas-y essaye pour la garder dans tes mains Je pense dans la main du spectateur Ça peut être intéressant Alors après il faut Faut quand même tester Mais on sent en fait réellement Je sais que ça le faisait avec le clou D'ailleurs on a jamais essayé avec la clé Mais si le spectateur Garde vraiment la clé comme ça Vraiment entre les deux mains On sent qu'elle va se déplier ou se plier Suivant le modèle que vous avez acheté Et je pense que Alors pas visuellement Mais que psychologiquement Le spectateur qui sent vraiment quelque chose Qui bouge dans ses mains Va être vraiment très très fort Donc je sais pas si tu l'as Ça revient Voilà ça revient Alors je sais pas si tu sens vraiment quelque chose Mais le fait juste de la frotter Alors bien sûr si après on passe un briquet dessus C'est instantané Regarde Thierry passe moi un briquet Non c'est En passant le briquet On peut aussi dire qu'on chauffe la matière Et qu'on arrive à déplier tout ça Je l'ai fait à l'association juste pour un milieu Et ça va très bien Et c'est vrai que c'était joli Et donc ce qui est bien Mais bon ça Toutes les tours qui fonctionnent par ce système sont comme ça Une fois que le métal on va dire est déplié Et qu'il est revenu à sa forme de base L'avantage c'est qu'on peut donner ça au spectateur Parce que lui même s'il essaye de tordre la clé Pour la plier Il va se rendre compte que c'est On va dire Quasi impossible Puisque autrement Ou alors il la torderait réellement Et comme du vrai métal Et il le plierait Mais là il voit bien que c'est vraiment Vraiment très très dur Donc c'est ça qui est intéressant Donc voilà Une fois que c'est fini La clé est dure comme du béton C'est vraiment très très bien Qu'est-ce que Oui Pour le refaire Le tour Sans dévoiler encore une fois l'astuce Donc voilà elle est remise droite Donc là si vous voulez que j'aille la remettre Avec mes pouvoirs magiques tordus Regardez ça va aller très vite Ouais je vais dire que c'est quelques secondes Je vais m'absenter Je m'absente Donc on fait pas de trucage On n'a pas une deuxième clé qui est tordue à l'avance Hop Et donc voilà Et là c'est reparti pour une heure et demie deux heures Elle reste comme ça tant que vous lui donnez pas vos pouvoirs magiques Et vous la redressez Exactement Voilà ça va très vite Alors pourquoi on fait cette review ? Parce que des tours de Bending il y en a beaucoup Mais c'est entre 90 et 150 euros Et ils ont fait le Black Friday en Amérique Et du coup ils ont baissé vachement le prix Donc moi j'en ai acheté un lot D'accord Et du coup à ce prix là ça vaut le coup Parce que souvent on aime bien acheter ses tours Mais quand c'est cher on hésite un peu Ou on se les fait offrir ou quoi Et entre 90 et 100 euros on hésite un peu Ah 90 et 200 euros 150 ça dépend des modèles Ça dépend il y en a qui sont très chers Il y en a qui sont encore plus chers Les fourchettes Des clous Il y a plein de choses Et là je ne dis pas le prix Parce que le prix varie en fonction du stock que j'ai Parce que j'en ai acheté à un tel prix Après j'ai Black Friday j'en ai acheté à d'autres prix Donc pour l'instant ils sont vraiment pas chers Et dès qu'il y en a plus malheureusement j'en aurai plus Donc même la vidéo que j'ai regardé dans 2 ans J'en aurai plus ou alors plus à ce prix là Je te coupe Oui Pendant qu'il a parlé vous avez vu qu'elle était tordue Et qu'en la chauffant avec les doigts Elle est complètement revenue plate Donc c'est pour vous montrer la vitesse Puisque là donc c'est réellement en live C'est réel En gros en la chauffant comme ça Il vous faut on va dire Je sais pas t'as parlé une vingtaine de secondes Pour la mettre droite Donc voilà Donc il faut savoir que si le spectateur la tient dans les mains Comme le contact n'est pas direct avec la peau Je pense qu'il faut à peu près une quarantaine de secondes Voir une minute pour la faire entièrement redevenir droite Et voilà Donc au moins ça vous donne le temps déjà Que peut revenir cette clé là Donc bien évidemment plus on va mettre de la chaleur sur la clé Plus ça va revenir droite Vite bien évidemment Encore une fois Donc en gros si vous avez envie de changer de Parce qu'on a des tours de cartes, des tours de pièces Et ça on en a pas souvent parce que comme je disais c'est cher Mais si vous avez envie de vous en prendre une C'est très cher Dépêchez vous Parce que le stock il descend très vite Parce que les gens ils l'achètent au magasin Et je l'ai mis sur le site Mais sans rien, sans vidéo, sans rien de notre part Ça part moins vite Parce que les gens ils se rendent pas compte Et donc là à ce prix là Sur du matériel comme ça qui est de très bonne qualité Parce qu'il y a de la ferraille Qui est d'autres qualités Qui marche pas aussi bien Celui là est très très bon Donc faites vous plaisir On en a pas beaucoup malheureusement Déjà il me reste que ça Et j'en avais beaucoup plus Peut-être que s'il leur reste du stock à Murphy Et qu'ils refont une promo Parce que souvent en janvier ils refont des soldes Et ils rebaissent les prix Je rachèterai le reste Aussi bas que ça je pense pas Et si, je sais que ce modèle là ils en ont aussi Et j'ai pas eu le temps d'en prendre J'en ai pris juste une pour moi et un client Parce qu'on peut commencer par exemple avec une clé normale On se concentre, on la tord par miracle Parce qu'on a des pouvoirs Et une fois qu'elle est tordue On fait vite un change, on prend la nouvelle Et là elle est tordue Et le spectateur lui la tient dans les mains Et c'est lui qui la remet droite Et là on peut tout donner et examiner Donc on peut enchaîner les deux Il faut faire un échange à un moment donné Ou faire une ou faire l'autre Mais si un jour vous voyez ce deuxième modèle en stock Et que vous voulez avoir les deux Jetez vous dessus Parce que comme je dis Chez Murphy il y en a Mais si les brades c'est qu'ils en ont trop en stock Donc une fois qu'il y en a plus Ils n'en rachèteront plus Donc voilà Donc si vous regardez cette vidéo dans 10 ans C'est juste pour voir de notre tête Et nous entendre parler Parce que de toute façon le matériel il y en aura plus Mais bon Personnellement on préfère quand même Celle qui redevient droite Je trouve que c'est beaucoup plus logique Dans l'effet en lui même du bending On en a parlé avec un client qui voulait l'autre Et une fois qu'on lui a dit pourquoi c'était mieux ça Dans ce sens là Et il a dit oui c'est vrai finalement C'est mieux de la détordre plutôt que de la tordre Donc voilà C'est tout ce qu'on avait à dire J'espère que ça vous plaît tout ce qu'on fait Nous on continuera quoi qu'il arrive Parce que nous on aime ce qu'on fait Et on s'amuse bien Et on avait envie d'être tous les deux sur la caméra aujourd'hui Alors il n'y a pas de caméraman On a planté ça devant là Donc on avait envie d'être là tous les deux C'est bon Jérôme ? Voilà donc ça c'était plus ou moins la présentation entre guillemets Donc de Remontre une dernière fois Arke Arke Strengthening K Ouais Strengthening K Voilà Vous pouvez pas vous tromper Merci à vous A bientôt A bientôt